Salut tout le monde c'est Fuse ! Bon l'autre jour je jouais en Build Battle sur iPixel Mais si vous savez c'est le jeu dans lequel vous avez un thème Et votre objectif c'est de construire quelque chose en rapport avec ce thème Ensuite chaque joueur vote pour la meilleure construction Et la personne qui a reçu le plus de meilleurs votes a gagné Et bah je me suis rendu compte que j'adorais vraiment les Build Battle Et que j'étais plutôt pas mauvais hein Bon là par exemple le thème c'est Watch Watch ça veut dire montre hein Watch Bon j'ai fait ça c'est pas la meilleure des montres Mais je pense qu'avec ça je peux plutôt bien me classer Bon bah je suis à la 7ème place sur 9 personnes Bon bah c'est pas si ouf que ça finalement Bon c'est pas grave si je suis pas ouf Mais en vrai d'habitude je suis bon hein Non mais non c'est vrai je vous jure Bon dans tous les cas ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur mon Twitter Et je vous ai demandé pour une vidéo Quel objet de la vraie vie vous me verriez bien reconstruire dans Minecraft Et le moins qu'on puisse dire c'est que j'ai eu beaucoup beaucoup de réponses Bon du coup le principe de la vidéo va être très simple A chaque fois je vais reconstruire un objet de la vraie vie que vous m'avez proposé Par exemple une montre hein on va dire par exemple Et je vais avoir plus de règles Première règle je vais devoir reproduire l'objet en question le plus fidèlement possible Deuxième règle je n'ai pas le droit d'utiliser ni de commande bloc ni de mode Et troisième règle je dois un minimum faire en sorte que cet objet ait une utilité Alors par exemple si jamais je reconstruis une table Bon la table en soi elle est pas technologique Elle on peut rien faire avec à part poser des trucs dessus Donc techniquement je pourrais pas faire grand chose avec une table Par exemple une montre c'est censé donner l'heure Donc ce que je devrais faire si jamais je recrée une montre C'est essayer je dis bien essayer c'est pas dit que j'y arrive Mais essayer de faire en sorte que la montre que je recrée donne aussi l'heure Ou en tout cas ait un minimum d'utilité Est-ce que ça vous parait honnête ? Moi oui c'est parti pour le premier objet de la vie de tous les jours Ouais bon évidemment je m'y attendais en postant ce genre de tweet Bon on va faire ça tout de suite ça va prendre deux secondes Hop 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 voilà c'est bon c'est fait Allez on passe à l'objet suivant Un micro-ondes Ah ah là pour le coup c'est un challenge intéressant Bon un micro-ondes on en a tout ça dans la cuisine Je vais essayer de construire un truc qui est pas trop moche Et qui est surtout utile Parce que les micro-ondes ça sert à faire cuire les trucs Alors ça parait logique C'est parti A few moments later Tadam ! Bon je vous cache pas que j'ai un petit peu galéré sur ce four à micro-ondes J'ai fait ce que j'ai pu niveau décoration Mais honnêtement c'était pas évident évident hein Alors en gros comment est-ce que ça marche ? Derrière on a une prise qui est reliée à un transformateur Evidemment le transformateur a une réelle utilité Qu'on verra juste après Et du coup à l'intérieur ici on a un système de cuisson Donc vous l'avez vu hein Pour la cuisson on utilise de la lave Bon c'est pas le système de cuisson le plus safe Mais c'est censé fonctionner Alors là il y a besoin d'un petit peu de calibrage Parce qu'il y a un petit peu trop de lave de droit à mon goût C'est un petit peu trop dangereux Du coup derrière dans le transformateur ici On a toute la redstone qui sert à faire fonctionner ça Bon c'est franchement c'est honnêtement hyper simple hein Ici on a un timer qui se déclenche à peu près toutes les 2 minutes je pense Bon en vrai j'ai pas timé mais voilà Donc ce timer il contrôle le déclenchement du système qui envoie la lave Ça envoie un courant de redstone vers ce truc là Ce truc là ça s'appelle un pulse limiter Donc en gros vous voyez qu'un courant de redstone long ça se transforme en un courant de redstone très court On en a 2 à la suite pour envoyer 2 fois un courant de redstone au dispenser Un premier pour faire sortir la lave Et un deuxième pour la faire rentrer Bon est-ce que vous vous souvenez il y a 2 secondes à quel point c'était l'énorme bordel à chaque fois que la lave sortait des dispensers ? Et bah j'ai fait quelques petites modifications sur notre four à micro-ondes J'ai un petit peu modifié les timings et vous allez voir à quel point c'est stylé maintenant Ok donc là vous pouvez voir la lave sortir Et cette fois-ci regardez on a juste un tout petit filet de lave qui tombe à l'intérieur du micro-ondes Et on a plus aucun problème Imaginons que j'ai envie de me faire un petit peu de lavage grillé Je mets quelques vaches à l'intérieur du micro-ondes J'attends quelques secondes que la lave se déclenche Ah bah voilà écoutez nickel On a de la lave qui tombe Et normalement je dis bien normalement Allez s'il vous plaît ok il y en a une qui est en feu Deux qui sont en feu Et il y a tout qui a été cramé ok c'est génial Bon est-ce qu'on va quand même réussir à avoir un steak grillé s'il vous plaît quand même ? Non mais elle reste en vie Bon écoutez ça demande encore un petit peu de modifications Peut-être qu'au prochain coup il y aura des vaches qui vont bien griller Mais écoutez l'important c'est que ça fonctionne Donc on va pouvoir passer à la suite Alors la deuxième proposition assez intéressante que j'ai reçu c'est Tous les trophées Youtube Par exemple trophées des 100 000, des 1 million et des 10 millions d'abonnés Bon vous le savez sur Youtube quand vous passez un certain palier d'abonnés Et ben Youtube vous envoie des trophées, des trophées Youtube Et bah c'est stylé ça fait surtout plaisir Parce que bah Youtube ça prend du temps c'est du taf Donc recevoir un petit trophée quand même ça fait plaisir Donc moi par exemple j'ai juste le trophée des 100 000 abonnés Peut-être bientôt le trophée 10 millions en tout cas au vu du nombre d'abonnés Qu'on gagne en ce moment, merci d'ailleurs les gens c'est juste un truc de dingue 30 derniers jours les gens on a gagné 40 000 abonnés C'est du jamais vu sur ma chaîne donc vraiment merci beaucoup Bon bah écoutez les gens c'est parti Bon alors j'ai construit un total de 5 trophées Youtube Parce que c'est le nombre total de trophées Youtube qu'il existe Ah et oui peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce que le sol sur lequel je suis est aussi chelou Pourquoi est-ce que l'herbe est aussi verte C'est juste que j'utilise un pack de texture un petit peu chelou Je vais le retirer parce que je crois que quand j'avais fait un sondage Les gens l'aimaient pas trop ce pack de texture Donc on reprend la vidéo Alors on commence avec le trophée le plus facile C'est le trophée des 100 000 abonnés Donc c'est l'ancien trophée des 100 000 abonnés Faut savoir que Youtube il y a quelques temps ils ont changé Ils ont un petit peu mis à jour à quoi ressemblait leur trophée Et maintenant le trophée des 100 000 abonnés il ressemble un petit peu plus à ça Alors je dois vous dire que dans Minecraft il rend un petit peu moins bien le trophée des 100 000 abonnés c'est vrai Mais en vrai il est plutôt stylé donc bon ça va Bon ensuite on passe aux choses un petit peu plus sérieuses avec le trophée du million d'abonnés Alors le trophée du million d'abonnés ça c'est l'ancien c'est celui que je n'aurais jamais Non mais plus sérieusement voilà c'est le cadre du million d'abonnés Et à côté le nouveau cadre du million d'abonnés qui est un petit peu dans le même style que le cadre des 100 000 abonnés Enfin que le nouveau cadre des 100 000 abonnés Donc la seule différence en vrai qu'il a c'est qu'il est plus grand et qu'il est jaune au lieu d'être gris Et enfin on termine avec quand même ce qui a été le plus difficile à reconstruire dans Minecraft Le trophée en diamant Alors le trophée en diamant qui est là pour les... Ah bah tiens d'ailleurs j'ai oublié de casser ce bloc là Le trophée en diamant c'est le trophée des 10 millions d'abonnés Des chaînes avec 10 millions d'abonnés en ce jour même j'ai compté Il y en a 264 exactement c'est à dire qu'il y a 264 personnes qui ont ce Diamond Play Button Ouais par contre là Captain Sparkles là il va bientôt repasser sous la barre des 10 millions donc ouais c'est chaud pour lui Bref on passe à l'objet suivant L'objet suivant c'est pas un objet commun Ça m'étonnerait que vous en ayez un chez vous puisque il s'agit d'une grue Oui oui une grue ce qu'on trouve sur les chantiers de construction Bon c'est vrai que ça rentre pas à 100% dans le thème de la vidéo d'aujourd'hui parce que c'est pas vraiment un objet de tous les jours Mais écoutez je trouve l'idée plutôt pas mal et je suis un petit peu inspiré donc on va se lancer dans la construction d'une grue Wow c'était long mais je suis très content du résultat Donc on a notre petite grue juste ici et petite bon ça reste quand même le plus gros bâtiment qu'on ait construit depuis le début de la vidéo Donc on peut monter tranquillou ici On a plusieurs paliers parce que je sais pas si vous avez déjà monté une grue mais généralement quand vous montez une grue Mais en fait il y a plusieurs paliers c'est à dire que tous les x mètres il y a un endroit sur lequel vous pouvez reposer Sinon c'est vraiment fatiguant de monter à l'échelle Ensuite on arrive en haut Alors derrière on a le contrepoids Si vous regardez bien sur les vraies grues en fait ce qu'il se passe c'est que derrière ils mettent des briques Pourquoi ? Parce que ça fait du poids pour éviter que la grue bascule en fait Oh it broke Bon ensuite ici on a la cabine de contrôle histoire d'avoir un petit peu une vue sur le bloc de cobblestone qu'on peut bouger Et le truc que j'aime bien dans cette grue en fait c'est que vous pouvez la contrôler d'ici Vous avez juste à actionner un levier Et si vous actionnez le levier et bien la cobblestone monte d'un bloc Et si jamais vous le réactionnez et bien elle redescend Bon pour être honnête c'est pas le truc le plus pratique du monde hein Encore heureux que les vraies grues elles soient un petit peu plus utiles Non parce que c'est vrai que regardez voilà faire descendre et monter le bloc de cobblestone qui est ici Bon c'est pas non plus le truc le plus incroyable du monde Mais au moins ça a une petite utilité Bon et en gros comment est-ce que ça marche derrière Et bien tout simplement c'est des pistons qui contrôlent des blocs de redstone Qui contrôlent d'autres pistons Qui contrôlent un autre bloc de redstone Et qui contrôlent un piston avec plein de slime blocs Bon je pouvais pas faire descendre les slime blocs plus loin Parce que les pistons ça peut pousser un maximum de 12 blocs Là pour le coup ça aurait été intéressant d'avoir le mode que je vous ai présenté il y a quelques semaines Qui retire la limite de poussage de blocs par les pistons Mais écoutez les gens c'est une nouvelle construction qui est terminée par le DrFuse On va pouvoir passer à la prochaine La ville de Paris Attends attends what what La ville de Paris Bon alors je veux bien essayer Mais quelque chose me dit que quand même Paris c'est un petit peu trop grand à recréer pour une seule vidéo En vrai je suis sûr qu'il y a des maps Paris qui existent Paris map minecraft Bon alors la seule vraie map que j'ai trouvé c'est Paris Eiffel Tower Le seul problème c'est que en fait c'est juste la map du champ de mars et c'est pas la map de Paris en entier Bon en même temps c'est vrai que recréer une ville entière dans minecraft ça risque de prendre un petit peu de temps Bon allez on passe vraiment à la construction suivante Bon je sais pas si il fait chaud chez vous mais j'ai reçu comme proposition un ventilateur Moi à Paris ça va il fait pas trop chaud il fait pas trop froid c'est une bonne température Mais moi de façon j'aime bien quand il fait chaud Bref c'est parti pour un ventilateur Alors voilà notre ventilateur qui est un petit peu WTF Bon je pense que vous connaissez tous le principe du ventilateur Le ventilateur ça a des pales qui tournent et qui envoient du vent Bon le truc c'est que des pales à faire dans minecraft c'est pas spécialement hyper évident Donc plutôt j'ai décidé de faire un ventilateur qui pousse l'air Donc il y a des pistons derrière qui se déclenchent de façon un petit peu aléatoire Et qui envoient de l'air directement dans la tronche de la personne qui est en face Bon c'est pas le meilleur des ventilateurs mais c'est un système qui honnêtement je pense peut à peu près fonctionner Bon ça va pas fonctionner très très bien mais ça doit un petit peu fonctionner Donc derrière le fonctionnement et bah voilà plus que simple Ici on a des fils de redstone qui sont reliés entre eux En dessous on a une petite cloque qui envoie des courants de redstone dans un ascenseur redstone avec des torches de redstone Enfin voilà bref vous avez compris le principe est juste hyper simple J'explique comme un caca et on passe à la suite Un PC STPPPP PPP Bon bah écoutez un PC je trouve que c'est plutôt une bonne idée Hein puisque on regarde tous quoi que quoi que Peut-être que certains d'entre vous regardent sur leur téléphone Donc oui non j'allais dire que vous on regarde tous sur un PC Mais en fait non pas forcément Donc écoutez on va se lancer dans la construction d'un PC Mais en vrai ça me fait plaisir parce que là la map elle commence petit à petit à ressembler à quelque chose en vrai Alors évidemment bon c'est pas le truc le plus incroyable du monde mais euh mais ouais non pour l'instant Non c'est vrai que pour l'instant il y a pas masse de trucs Mais au fur et à mesure de la vidéo ça va avancer ça va avancer Et ouais je pense que ça va être pas mal après Bref Bon on va se lancer dans la construction d'un PC Maintenant la question c'est est-ce que je me lance dans la construction d'un PC portable ou d'un PC fixe Bon en vrai je pense que ça rendra mieux un PC portable Parce que un PC fixe hein si jamais je faisais ça ça ferait juste une grosse boîte dans Minecraft Ça serait pas très difficile à construire Tadam ! Bon j'ai fait un ordinateur mais j'ai pas fait n'importe quel ordinateur Bon je pense que juste en vous montrant le dos de l'ordinateur j'ai pas besoin de vous faire de dessin de quel ordinateur il s'agit Donc bon en gros ici il y a le petit trackpad hein vous savez tout ce que c'est Ça permet de bouger la souris quand on bouge dessus Alors évidemment il y a pas de redstone derrière ça aurait été énormément compliqué Enfin je sais même pas comment est-ce que j'aurais pu faire ça Je sais que dans ma vidéo prouvez snoob j'avais montré un ordinateur juste hyper abusé Et même cet ordinateur là il permettait pas de bouger une souris ça permettait juste de faire des calculs Donc ça aurait été beaucoup trop compliqué de faire une souris qui bouge Mais par contre ici j'ai mis le pointeur de la souris Alors le truc qui est rigolo pour le pointeur de la souris c'est que j'ai utilisé une tête de joueur Et j'ai découvert juste un site hyper pratique Ce site il s'appelle minecraftheads.com Et en gros c'est un site qui vous permet facilement de trouver des têtes de joueurs Avec la texture qui vous intéresse Par exemple si jamais je veux utiliser une tête de joueur qui a une flèche dessus Et bah je peux trouver ça là dessus Et quand je clique dessus j'ai carrément la commande qui me permet de me giver ce bloc Bon ici sur le côté j'ai fait genre qu'il y avait une espèce de scrollbar Ici on est sur une page internet qui détaille les tableaux de la renaissance Bon en vrai je savais pas trop quoi mettre J'avais envie de mettre un tableau sur l'écran donc voilà j'ai mis tableau de la renaissance Sérieusement qui cherche tableau de la renaissance ? Je sais pas quoi que s'il peut enfin bref on s'en fout Bon oui ici c'est la hotbar sur les macbooks Vous savez sur les macbooks vous avez les différentes applications de l'ordinateur juste en dessous Bon pour l'instant j'ai pas mis les icônes dedans Mais peut-être que si j'ai un petit peu de temps je ferai ça Donc voilà on a un superbe ordinateur Génialissime à l'intérieur de notre monde minecraft Et contrairement à un vrai macbook pro On a pas payé 2000 euros pour l'avoir Bon bah écoutez les gens franchement Ce genre de vidéo ça me fait vraiment kiffer à faire Alors c'est un truc tout bête C'est vraiment le truc de base de minecraft Et pour le coup bah moi c'est un truc que j'apprécie énormément faire Encore faire de la déco Faire des bases etc ce genre de truc C'est un petit peu fatiguant à faire pour moi Parce que j'ai pas les skills en décoration pour faire ça Mais par contre recréer des trucs du monde réel à l'intérieur de minecraft Là ça m'amuse je sais pas pourquoi Ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un petit sondage Dans lequel je vais vous demander quelle était la construction que vous avez préféré Pendant cette vidéo histoire que je sache un petit peu ce qui vous plaît Et en vrai c'était une vidéo un petit peu test que je faisais aujourd'hui Mais visiblement sur papier ça a l'air d'être un concept qui vous plaît Parce que j'ai quand même eu beaucoup de réponses sur twitter Au passage si vous me suivez pas sur twitter je vous conseille de le faire Parce que je vous fais souvent participer pour certaines vidéos Mais vous savez quoi on va dire que si ce concept vous intéresse Je ferai un deuxième épisode Et en vrai j'ai plein d'idées de concepts pour cette mini série entre guillemets Par exemple on pourrait faire des épisodes avec certains thèmes Je sais pas un thème sur les animaux un terme sur les marques un terme sur... Enfin ça peut être tout et n'importe quoi Et l'idée ça va être de garder cette map Et donc au fur et à mesure des épisodes Si jamais le concept vous plaît encore une fois hein Et donc au fur et à mesure des épisodes La map va grandir et grandir et grandir Et il y aura de plus en plus de constructions dans tous les sens Et ça sera de plus en plus stylé Donc écoutez si le concept vous plaît N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos Dans tous les cas moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Salut tout le monde C'était Fuse à la prochaine A plus Histoire J'aime Les jumelles J' – Sous-titrage FR 2021